L'Ogualet, commune de la région des 18 montagnes, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après 4 ans d'exercice, l'or est au bilan partiel pour la municipalité. Dès son arrivée à la tête de la commune de L'Ogualet, au début du 3e trimestre de l'année 2013, Jeannette Badouel s'est mise au travail. Le premier magistrat de L'Ogualet a mis en exergue ce qu'elle sait de la gestion des collectivités. Ainsi, en moins de 4 ans, elle se félicite des investissements réalisés par son équipe dans divers domaines socio-économiques, dont la santé, l'éducation, le marché et les infrastructures routières, malgré un budget d'investissement annuel qu'elle estime insuffisant par rapport aux besoins de sa commune. Le conseil municipal que je préside a mis l'accent sur l'éducation, parce que nous avons hérité d'infrastructures éducatives complètement délabrées, et donc on s'est mis à pied d'oeuvre pour apporter un meilleur vivre à nos élèves de L'Ogualet. Donc on a commencé par la construction de classes, notamment dans plusieurs villages. Au premier plan, on a commencé à réhabiliter l'existant, l'école 2, l'école 2 de la ville de L'Ogualet qui était dans un état pitoyable. Donc nous avons débloqué des fonds au niveau de la mairie pour réhabiliter le premier bâtiment. Et puis ensuite, nous avons engagé la réhabilitation de l'éppé à L'Ogualet. Il y a une école à L'Ogualet, donc nous avons œuvré pour sa réhabilitation. Nous avons aussi, en 2014, engagé la construction d'écoles dans le village de Zérégunet, où il n'y avait pas du tout d'école. Il y avait une école qui était attribuée à ce village, donc pour ces deux villages, Yenale et Zérégunet. Mais le maire d'alors avait loué des locaux de l'église catholique. Donc ce sont les bâtiments de l'église catholique qui servaient d'école pour l'école 4, l'EPP4 et l'EPP6. Donc c'était dans les locaux de l'église catholique de Zérégunet. Mais quand nous sommes arrivés, l'église ayant récupéré ses bâtiments, les élèves étaient sur des hangars, des hangars de fortune. Et donc on ne pouvait pas laisser les enfants à l'air libre, comme ça, sous la pluie. Nous avons engagé la construction de bâtiments. Dans un premier temps, un bâtiment de trois classes. Trois classes avec bureau. Et puis l'année qui a suivi, un deuxième bâtiment de trois classes. Ce qui fait six classes que nous avons construites à Zérégunet. en deux ans. Et puis nous avons orienté la construction d'un bâtiment de trois classes à l'EPP Apatame. Parce que l'EPP Apatame de Banlais, c'était effectivement des apatames qui existaient dans ce beau village. Nous avons construit également trois classes à Banlais. Et tous ces bâtiments que j'ai cités, toutes ces écoles que j'ai citées, nous avons aussi apporté de l'équipement. Parce que construire des bâtiments, c'est bien. Mais des bâtiments nus, ça n'a pas de sens. Et donc on a construit, le conseil municipal de l'Eugualet a engagé dans son programme l'équipement. pour tous ces bâtiments qui ont été construits ou réhabilités. D'un bâtiment de trois classes avec bureau à Gbualet. Gbualet qui est situé à six kilomètres de la ville de L'Eugualet. Et puis aussi un autre bâtiment de trois classes avec bureau au quartier Trogeï. Il n'y a pas que l'éducation dans une commune. C'est vrai que nous avons mis l'accent sur l'éducation. Donc après la construction de bâtiments, de réhabilitation à Gbualet, à l'EPP2 et 6. Donc après nous sommes allés, nous sommes penchés sur la santé. La santé parce qu'il faut apporter une meilleure santé à sa population. Qui vous ont fait confiance. Et donc nous avons construit une maternité à Gbualet. Gbualet où à l'époque les mamans de là-bas marchaient six kilomètres pour venir accoucher dans le chef lieu de la commune. Donc dans la ville de L'Eugualet. Et donc nous avons construit une belle maternité et une grande maternité. Ensuite, nous avons construit la clôture du centre de santé urbain de la ville de L'Eugualet. Mais il faut noter aussi que là, il y a d'énormes besoins dans ce centre de santé. Vous voyez, le centre de santé de L'Eugualet travaille pour quatre sous-préfectures et la commune de L'Eugualet. Donc pour pratiquement plus de 100 000 personnes. Et il n'y a pas un seul bloc opératoire dans ce centre de santé. Nous, c'est une doléance à l'état de Côte d'Ivoire et à madame la ministre de la Santé. de pencher au centre de santé de L'Eugualet, le centre de santé urbain, qui fait des merveilles malgré tout, mais manque cruellement de matériel. Donc le centre de santé a besoin d'être doté de matériel, d'un bloc d'opération, un bloc opératoire. Il n'y a même pas d'échographe dans ce centre de santé qui dispose d'une maternité. Donc en cas de difficulté à l'accouchement, les mamans sont évacués, les femmes sont évacuées à main, qui est quand même à 35 kilomètres. Et donc deux fois, il peut y avoir des pertes en vies humaines. Nous avons bénéficié d'une belle bibliothèque à L'Eugualet, qui a été construite par nos partenaires français, qui sont venus construire une bibliothèque sur une parcelle de 1200 mètres carrés que nous avons mis à leur disposition. Et donc ils ont construit cette bibliothèque. Donc c'est l'ONG Le Bougain-Villiers qui a construit entièrement cette bibliothèque. Si les résidents de la commune de L'Eugualet saluent les actions du conseil municipal, ils appellent à plus d'engagement pour le développement de leur commune. Je me nomme Diomandé Mabon Fatima. Je suis en classe de CM2, groupe scolaire EPP-Logualet 4 et 5. Notre classeur est un apatame. Souvent quand il pleut, la pluie mouille nos caillent. Il n'y a pas assez de bain. On s'assoit 4-4 et 3-3-5-5. Nous sommes présentement en saison pluvieuse. Et dans cette période-là, il est difficile pour nous, quand il pleut, de pouvoir faire cours sur ces préaux-là. Et donc, nous sollicitons encore l'aide de la municipalité, qui a sa tête, madame le maire, afin qu'elle puisse nous aider à construire de nouveaux bâtiments. Puisque un groupe scolaire, qui dit un groupe scolaire de deux écoles, c'est 12 classes. Et pour le moment, nous n'avons que 6 classes en dû, et donc on aura besoin encore de 6 autres classes en dû. Soucieuse du bien-être de ses administrés, madame le maire a électrifié certains quartiers longuement plongés dans la pénombre et a construit 4 gros apatames dans le marché pour les commerçants. Le reprofilage des ruelles des quartiers, de certains villages, et la construction de ponts font partie des réalisations de l'équipe municipale. Au niveau des infrastructures économiques, nous avons reconstruit notre marché. Parce que le marché, l'eau gouale était vraiment... On a eu peur, à un moment donné, qu'un événement malheureux qui s'est déroulé, qui s'est passé à Gueyebli, puisse arriver à l'eau gouale. Parce que tous les lundis, le lundi est le jour du marché de l'eau gouale. Et les lundis, la majorité des commerçants se trouvent sur la grande voie, sur le bitume, pratiquement. Et donc, entre les véhicules et les commerçants, vraiment, ça a resté à désirer. Et donc, la mairie s'est engagée à construire et à réhabiliter même les anciens bâtiments et à construire quatre grands hangars au marché de l'eau gouale pour que les commerçantes et les commerçants de la commune de l'eau gouale puissent avoir vraiment de belles infrastructures à leur disposition. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus ce problème. Les champs sont au marché. On veille à ce que tout le monde, chacun, s'assoie au marché. Nous avons aussi apporté l'électrification dans la commune de l'eau gouale. Et nous, nous saluons l'effort que Côte d'Ivoire Énergie a mis à notre disposition parce que nous avons bénéficié de l'électrification de nos rues. La rue centrale de l'eau gouale, la ville de l'eau gouale a été électrifiée. Nous avons plusieurs quartiers qui ont été électrifiés, et notamment le quartier Château qui a été électrifié, le centre-ville de la mairie à la sortie de la ville, l'eau gouale village qui était dans l'obscurité depuis Belle-Hurette est désormais en lumière. L'eau gouale village, dans la ville de l'eau gouale, quand vous arrivez à l'eau gouale dans la nuit, vous pouvez voir, vous vous voir même dans votre ombre, ça veut dire que l'eau gouale est éclairée. Mais encore là, des villages restent à bénéficier de l'éclairage public. Les associations et autres groupements n'ont pas été oubliés. Les femmes et les jeunes ont bénéficié de projets d'autonomisation et la cheferie du soutien de la municipalité. Au niveau de la commune de la mairie de l'eau gouale, l'eau gouale a bénéficié d'une décotiqueuse au niveau des femmes dont le groupe s'appelle Kouado. Après l'école de trois classes, nous avons eu de la mairie de l'eau gouale un dispensaire et une maternité. Nous remercions abondamment madame la mairie de l'eau gouale. Grâce à elle, aujourd'hui, nous sommes bien assises. Il ne pleut plus sur nous. Sans elle, on n'était rien. Grâce à elle, aujourd'hui, on a beaucoup d'abondance. On la remercie beaucoup. Mais nous voudrions aussi qu'elle soit aidée par la communauté internationale. Voilà ce que nous, les femmes du marché de l'eau gouale, nous voulions. Nous souffrons. Ce qu'elle a fait, elle ne veut pas moderniser plus que ça. C'est la première femme qui a pu faire ce qu'il y a à l'eau gouale aujourd'hui, ce que nous voyons. On est assis dans un bon poids. On lui dit merci. On lui dit merci beaucoup. On lui dit merci. Plusieurs défis restent à relever par le conseil municipal, aussi bien dans les secteurs de l'éducation, de la santé que dans l'électrification publique. À l'électrification publique, on a des petits problèmes, des sérieux problèmes. C'est-à-dire que le centre est un peu vieillissant. Le logement de l'infirmier est un peu délabré. Donc on a besoin de la réagération du centre de logement de l'infirmier. La réagération du centre de santé parce qu'il est vieillissant. Ici aussi, on a un manque d'eau totale. Alors au centre ici, quand de temps en temps on crie depuis, à un moment, on a un problème d'eau. Donc on a besoin d'eau, on a besoin d'adition d'eau. Je suis matronne. Et avant, on venait ici, on prenait permanence. Mais lors de l'arrivée de notre nouveau patron, on ne vient plus. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas de logement ici pour dormir. Et le centre n'a pas de logement pour les matronnes et pour les sales femmes aussi. Et nous, nous sommes devenus maintenant les vieilles femmes. Quand on arrive, on ne sait pas où on va se reposer. Voilà la raison pour laquelle on ne vient plus. prendre permanence. Sinon, notre major, on voudrait l'aider pour faire accoucher les femmes ici à l'hôpital. Mais nous n'avons pas de logement. Le pré-scolaire n'a pas de bâtiment. On a fait un bâtiment, un appartement pour pouvoir faire les cours avec les élèves. Vu que l'appartement n'est pas solide, les piliers ne sont pas solides, avec le début des saisons de pluie, il y a le vent qui a fait que l'appartement s'est déplacé. Les piliers, les piliers sont comme on a quitté sur le pilier. Heureusement qu'on a mis du ciment à l'intérieur. C'est ce qui a fait que ça n'a pas totalement écoulé. Mais ce n'est pas prudent de faire entrer les enfants à l'intérieur. Voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de tourner vers la cantine pour pouvoir terminer l'année avec les enfants. La ville de Lougualé continue sa marche vers le développement. Le maire de la ville et son conseil municipal ont décidé de mettre la population au même niveau d'information en ouvrant une radio de proximité en formation nationale et internationale pour une ouverture sur l'extérieur des populations de la commune de Lougualé. Sous-titrage ST' 501